Mago Young est un groupe français qui existe depuis 2007, en dirons, et qui orbite un peu dans les mêmes cercles que le Naul Band. Ils se définissent comme métal alternatif, mais je dirais que sur ce nouvel album, ils tirent méchamment vers le symphonique cinématique. Les enfants de Dagon, c'est une formation un petit peu particulière qui compte 7 musiciens. Elle est née en 2019 et propose un métal avant-gardiste aux frontières entre le death, le black et le symphonique, avec chant féminin lyrique, gros masculin et narration. Déjà, pour compléter le cliché, Gladenfold est un groupe finlandais que j'ai découvert, en plus, via Angry Metal Guy. Le groupe est actif depuis environ 10 ans et propose donc un métal symphonique, un peu power, un peu death, avec un chanteur qui alterne voix claire et gros. Le groupe est un métal symphonique Boreali, c'est un groupe canadien qui propose un power metal symphonique tirant vers le prog. J'avais déjà chroniqué les deux albums précédents et je l'ai longtemps rapproché d'Evergrée. Mais sur cet album, l'influence est un peu plus subtile. Nova Luna, c'est une formation italienne très jeune puisque formée en 2019 et qui propose un métal progressif assez classique. Le groupe dit être également inspiré par la musique de jeux vidéo et d'animé, ce qui n'est pas turbo évident, mais passons ! Scarlyn, c'est un groupe français qui existe depuis une bonne dizaine d'années. Il se qualifie de métal alternatif et a souvent évolué musicalement au gré des albums. Sur celui-ci, il a une coloration assez marquée prog metal énervé, quelque part entre Tool, Pain of Salvation et Evergray. On parlait de revenants, voici un groupe que j'avais quelque peu perdu de vue et qui revient en force dans mes listes musicales. Ce groupe, c'est Fallujah et son nouvel album Empyrean. Fallujah, c'est une formation américaine qui balance un death metal qualifié tour à tour de tech death ou prog death. En d'autres termes, un death metal très technique aux influences atmosphériques et prog. Étrange, c'est donc Vélonne, au clavier et des dalles, aux guitares, à la basse et aussi aux illustrations. Deux musiciens français qui, depuis 2017, proposent une musique instrumentale qu'ils ont baptisé métal progressif cinématique. Fondé il y a un peu moins de 20 ans à Tashkent, Fromoose s'était auparavant illustré avec un rock progressif inspiré par le free jazz et les musiques traditionnelles d'Asie centrale. Mais sur cet album, il montre une facette nettement plus rock de l'or rare, voire métal. Formation allemande fondée en 1988, Fawn propose un pegg and folk, ou comme le titre l'indique, souvent musclé où se croisent de multiples instruments modernes et traditionnels, ainsi que des voix masculines et féminines chantant en allemand et en anglais. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501